Musique Aujourd'hui, je te propose un duel de légende. La Toyota Supra rencontre l'Alpine A110 dans sa version la plus sportive, la S. Alors tu vas nous dire aujourd'hui s'il faut choisir entre la japonaise ou la française et bien sûr sur le circuit de la ferte gauchée. Même si les versions modernes des Alpines et Supra boxent dans la même catégorie, elles affichent des physiques radicalement différents. Ainsi, l'Alpine est nettement plus fluette que sa rivale, la Supra est plus longue, plus large et plus haute. Esthétiquement difficile de lui résister avec son capot interminable, son arrière très ramassé, ses lignes de caisse très marquées et son double bossage au niveau du toit. Le cocktail de Toyota est explosif. Parti prix bien différent chez Alpine où la dernière génération s'inspire clairement de la mythique Alpinette. Cette ressemblance se voit en particulier de face avec la reprise des 4 projecteurs ronds et la forme générale. Les deux constructeurs ont également choisi des philosophies techniques bien différentes. Un 6 cylindres 3 litres de 340 chevaux implanté à l'avant qui anime l'essuie arrière sur la Toyota tandis que l'Alpine est propulsée par un 4 cylindres un lit 8 turbo 292 chevaux implanté en position centrale arrière. Sur le papier, on se dit que la Supra ne va faire qu'une bouchée de l'Alpine. Pourtant, quand on regarde le 0 à 100, ils sont quasi similaires. Le sucré de l'Alpine, un poids nettement plus réduit que celui de la Supra. Alors, est-ce que David va renverser Goliath ? Réponse aujourd'hui sur le circuit de la Ferté Gauche avec Soleil Arie. Déjà, le bruit du 6 en ligne, c'est un régal. Dès qu'on rentre, gros train avant. L'arrière, l'arrière, l'arrière. Les joueurs, parce que dès qu'on appuie un peu trop fort sur la pédale, ça tourne. Dans un virage en 3. En 4, pardon. Alors, sur les freins, on vient de la placer comme un karting. C'est vraiment incroyable. C'est bien suspendu, c'est bien géré. Les basses vitesses des amortisseurs jouent bien leur rôle. Ça mériterait presque encore un peu plus. Ça n'était plus risque, mais vraiment, c'est déjà super bien pour une voiture de route. Bon, alors, si vous voulez faire du drift, vous pouvez. On accélère progressivement. On n'est pas en butée de contre-vacage, mais dès qu'on veut, par exemple, la rentrée comme ça, je suis buté, 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 hop, hop, et on repart. C'est une voiture avec laquelle on peut tout faire, déjà, quand on est sur un circuit ou même sur la route. Je ne vois pas pourquoi sur la route, ce serait différent. Elle n'est pas hyper ferme, la voiture. Les amortisseurs marchent bien. J'imagine que sur les nationales ou les départementales, ça va aussi bien fonctionner. Et là, vraiment, en quelques virages, on se rend compte qu'on peut difficilement se faire avoir. On rentre avec une pression moyenne sur les freins, elle rentre propre sur les roues, nickel, et on ressort propre. On rentre un petit peu fort sur les freins, on fait venir la voiture, et après, c'est drift à la volonté, si on veut, parce qu'il y a la réserve de puissance et de couple qu'il faut pour le faire. Donc, bah, j'ai le mal. On est dans un habitacle qu'on connaît. Tout est simple, efficace, dédié à la course. Un peu plus de 1100 kg, donc voiture légère. Ensuite, on se rend compte, ça a beaucoup changé. Il y a beaucoup de grippe, on sent tout de suite la différence avec l'ancienne, dans le sens où il y a beaucoup moins de mouvement sur l'entrée. On peut rentrer beaucoup plus fort avant que la voiture bouge. Bon, ça bouge aussi, parce que ça reste une voiture équilibrée pour la course. Alors, le moteur reprend bas. Il n'y a pas un couple phénoménal, 32 mètres de kilo de couple. On est dans une vraie petite voiture de course. Ça a beaucoup changé de l'ancienne, mais c'est quand même, pour une partie, c'est un peu moins joueur que l'ancienne. C'est hyper bien équilibré. Par contre, c'est limite pas assez motorisé. Même les 40 chevaux qu'on a gagnés, en sortie de virage, c'est presque pas suffisant. Elle pourrait supporter encore une cinquantaine de chevaux en plus, mais alors facilement. L'équilibre châssis est fantastique. La voiture est légère, ça tourne comme dans un mouchoir. C'est hyper bien. Par contre, à la sortie de virage, on n'est pas en butée de contre-braquage. Et, bon, en même temps, on ne va pas reprocher à la voiture d'être efficace, mais le châssis, en tout cas, peut supporter bien plus. En tout cas, dans cette configuration de suspension, ça freine hyper bien. C'est léger, forcément. C'est vraiment plaisant. Donc, verdict sur elle, plutôt la jaune ou plutôt la blanche ? Alors, mon cœur valance, parce que c'est deux super autos, mais plutôt la jaune. Alors, pas seulement parce que j'aime la couleur, mais parce que la voiture est hyper bien équilibrée, un poil plus puissante, un poil plus tout, en fait. Et très, 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 très joueuse aussi. C'est celle avec laquelle je me suis plus régalé sur le circuit. Et ça n'enlève rien à l'Alpine. Enfin, le nouveau pack, avec presque 300 chevaux, c'est génial, ça pousse plus. Les suspensions, elles méritaient ça, parce que sur le circuit, c'est d'une efficacité redoutable. Par contre, ça reste une voiture avec le moteur sur l'axe des roues arrières. Quand on va dans le détail, quand même, des petits survirages entrés, un tempestif, et des petits sous-virages milieux, parce que le moteur est sur l'axe, et que ça mérite, c'est une voiture qui mériterait encore 50 chevaux de puce. En tout cas, elle pourrait les amener. Elle a 292 chevaux, mais elle est un peu moins fun que l'autre. Par contre, elle est beaucoup plus efficace. Alors, on va préciser, parce que tu parles d'efficacité, que malheureusement, on a eu quelques soucis techniques sur l'Alpine. Donc, il n'y aura pas de chrono aujourd'hui, on s'en excuse. Mais malheureusement, l'Alpine a été un petit peu capricieuse. Oui, et par contre, c'est sûr qu'elle serait allée beaucoup plus vite.